On essaie de monter les bacs pour les coraux, voilà donc pour l'instant on met l'électricité en place, on va voir l'eau de mer aussi qui va arriver. On avait un plan défini à l'avance en termes de mise en place d'écu, de filtration, de système. On a fait venir tout le matériel dans un conteneur et on a assemblé tout sur place. Le but premier c'est de sauvegarder les coraux, la biodiversité des coraux car comme vous le savez sûrement à cause du changement climatique, la totalité des coraux risque de disparaître d'ici 2100. Imaginez, pensez, toute une structure qui permettrait d'accueillir ces quatre-vingts colonies. So underwater, I know what I have to find because we selected already the species and I know very well the species. So I'm just like going around the reef paying very well attention to the reef and when I see one of the selected species, my job is just to take a picture of them, take a picture of my dive watch in order to know the depth. Nous allons collecter à peu près 80 colonies. C'est ce qui représente 26 espèces différentes. On va aussi faire une banque mondiale d'information sur ces coraux parce que chaque colonie, elles, sont, on appelle ça extictées, taguées dans notre jargon scientifique, avec une puce RFID qui permet de lire chaque colonie avec un numéro unique. Le but en aquariologie, c'est de maintenir les animaux vivants et pour cela, il faut qu'on se rapproche au maximum des conditions du milieu naturel, mais pas que, les conditions physico-chimiques de l'eau aussi. On va répartir les coraux qu'on a récoltés à Aldabra, les répartir dans quatre aquariums publics et ça va nous permettre de voir dans quelles conditions on arrive à maintenir ces coraux. Et si tout ça fonctionne bien et qu'on arrive à vraiment maintenir ces coraux en vie, à les faire grandir comme c'est l'objectif, et bien après, on pourra multiplier ces missions pour essayer d'arriver à l'objectif qui est de créer vraiment cette arche de noe et des coraux en s'appuyant sur le réseau des aquariums en France, en Europe et dans le monde. L'objectif du conservatoire, c'est aussi de transmettre au public cette nécessité, ce travail qu'on fait. Et donc, à terme, nous projetons à Ossanopolis de dédier un aquarium de la présentation au public aux coraux de Aldabra, si on arrive à les faire bien pousser. Et ce sera un moyen supplémentaire, en fait, de sensibiliser le public à la protection des océans en général et des récifs coralliens en particulier. ... 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